... Deuxième question qu'on me pose aussi évidemment très souvent, quelle différence y a-t-il entre le végétarisme, le végétalisme et le véganisme ? Je vais commencer par le végétarisme. Le végétarisme, donc devenir végétarien, cela veut dire très basiquement qu'on choisit de ne plus tuer des animaux. On continue donc à consommer des produits animaux comme les œufs, les produits laitiers, mais en tout cas sur la consommation. Par exemple, les végétariens, dans l'ensemble, continuent à porter du cuir sur eux, donc des produits d'origine animale qui ont entraîné évidemment la mort de l'animal. Je ne connais pas de cuir animal qui n'entraîne pas la mort de l'animal. Voilà, donc le végétarisme en tout cas se concentre sur la question purement alimentaire. Cela veut dire que l'on décide de ne plus tuer des animaux, mais on peut consommer leurs produits, à savoir essentiellement des œufs, du lait, du miel, etc. Le végétalisme se concentre aussi exclusivement sur l'alimentation. Cela veut dire qu'on prend une alimentation uniquement végétale, et là qui ne va plus engager aucun produit animal. Donc effectivement, pas de lait, pas d'œuf, pas de fromage, pas de beurre, etc. Et bien entendu, pas de poisson, pas de crustacés, pas de viande, etc. Le véganisme, ça va plus loin, puisque là il s'agit vraiment d'une philosophie de vie, de compassion. Ça veut dire qu'il décide, ou l'on décide de ne plus participer d'une quelconque façon à un style de vie qui engage la mort ou l'exploitation des autres animaux. On sort en fait de ce qu'on appelle l'idéologie du spécisme. Je parlerai un petit peu plus du spécisme dans une autre vidéo. En tout cas, ça consiste à décider que certaines espèces ont plus de valeur que d'autres sur des critères tout à fait arbitraires. Voilà, donc le véganisme relève d'une philosophie de vie, d'une philosophie de compassion qui consiste, au-delà de l'humanisme qui lui déclare un universalisme chez les humains, où on considère tous les humains égaux en droit, ayant donc les mêmes droits, et bien le véganisme considère que les animaux, les êtres sentients, ont également le droit de vivre tout comme les humains, qu'ils font partie d'un écosystème, d'une toile complexe de relations entre les êtres et que nous n'avons en rien le droit de les exploiter, de leur faire du mal. Et surtout, ça ne nous sert plus du tout aujourd'hui. Voilà, donc vous savez maintenant la distinction entre végétarisme, végétalisme et véganisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !